de ce rendez-vous familial. Romain Dobry d'ailleurs rejoint la famille depuis Bourse Direct. Bonjour Romain, ravi de vous retrouver. Demain sera une séance importante, séance technique, séance technique majeure. Est-ce que c'est bien de voir le CAC 40 avant, cette séance importante de demain, progresser jour après jour malgré la petite baisse hier ? Bon c'est vrai mais aujourd'hui on récupère quand même 1,2%. On avait bien progressé aussi en début de semaine. Est-ce que techniquement là le marché retrouve des forces Romain ? Pas franchement, il a rebondi sur un niveau de support. On voit que c'est assez mou, ça a du mal à se mettre en place. Ça reste un petit peu aussi à très très court terme. Et le rebond probable devrait se poursuivre en direction de la zone 7 741, 7 773 pour des raisons et d'un aspect technique. Effectivement c'est l'échéance des 4 sorcières demain, échéance donc de 4 types de contrats dérivés demain en France, en Allemagne et aux Etats-Unis notamment. Et donc c'est toujours un moment technique important. Or on a un phénomène technique aussi, c'est que sur l'Eurostox, et la volatilité, puisqu'on parle toujours du VIX, de l'indice de volatilité aux Etats-Unis, sur la volatilité sur l'Eurostox, on a laissé un petit gap baissier ouvert. C'est-à-dire que quand on a pris un peu de panique vendredi dernier, on a ouvert un gap à la hausse sur la volatilité, puisque c'est dans le mouvement inverse que ça se produit, entre 1701 et 1740. Et ce gap est resté encore ouvert, et les gaps sur la volatilité sont toujours comblés. Donc on a des chances de poursuivre ce mouvement de rebond sur les indices, et donc un mouvement de comblement de ce gap à la baisse en direction de 17 sur l'Eurostox. Ça ce sont vraiment des petits phénomènes technique. Par ailleurs, si on regarde l'Eurostox ou le DAX, eux ils ont préservé pour l'instant des niveaux d'alerte de court terme, c'est le CAC 40 qui est bien plus bas, eux sont vraiment en situation d'attente. Mais on a effectivement et probablement pour quelque temps une situation de stand-by, 7478 en bas sur le CAC 40, 7773 en haut, ce sont les bornes à surveiller. Au-delà de 773, on repasserait en neutralisation. Au-delà de 916, on pourrait réactiver la dynamique haussière. Si en revanche on recasse 7478, on s'éloigne des niveaux de neutralisation, et on prend la direction de niveaux entre 7165 et 7232, et des niveaux très alarmants pour l'indice CAC 40, avec des mouvements de baisse complémentaires qu'on avait déjà évoqués, en direction de 6300, 6500. Effectivement. Bon, on n'en est pas là. Allez, on est à 7660, on progresse un petit peu encore aujourd'hui, d'1,2%. On parle énormément du CAC 40, mais ce qui a le plus souffert quand même depuis l'annonce de la dissolution, ce sont les petites valeurs. Le CAC small, est-ce que sur le front des petites valeurs et de ce CAC small, vous voyez un potentiel malgré tout se reconstituer, ou pas encore, Romain ? Alors, en tout cas, on touche des niveaux de support importants, mais c'est plus un pari ouvert, en tout cas on atteint des niveaux techniques. Tout est tellement lié au résultat des élections du 7 et donc à la séance du 8 juillet, qu'il est difficile de prendre des pareilles techniques. Reste que des opérateurs d'ici là ont trouvé un niveau de support à 11 355, qui est important, très important même sur le CAC small, et que le CAC small réagit très légèrement sur ces niveaux-là, on a repris à presque 2%. Donc ça peut être un point d'entrée et un ratio risque-rendement sur un indice qui avait donné des signes de réactivation haussière de long terme et une oblique qui est testée. Alors, le mouvement est brutal, il s'est fait avec du volume. Se précipiter dessus, non, mais disons que de trouver des actifs sur lesquels on a des points d'entrée, et c'est un peu comme beaucoup d'actifs et beaucoup de valeurs qui se sont mis sur des niveaux vraiment charnières. Et donc, si on veut prendre un pari, on peut mettre des stops assez courts, mais encore une fois, on va le faire avec prudence. Ensuite, il faudra repasser 11 880, 12 470, et la cible, c'est 13 000 points dans un premier temps, qui a été le niveau qu'on a touché récemment pour réactiver une dynamique haussière de long terme. Les plus prudents attendront le 8 juillet pour prendre leurs décisions, mais c'est en tout cas un point d'entrée qui peut être à surveiller. Merci Romain, on vous retrouvera à la clôture des marchés tout à l'heure à 17h35. Alors, on le disait, la tech américaine, décidément, le vent en poupe, c'est impressionnant. Le Nasdaq nous offre une huitième hausse d'affilée aujourd'hui. Elon Musk qui appelle Dell et Supermicrocomputer à la rescousse pour participer au développement de son super ordinateur d'intelligence artificielle. Supermicrocomputer gagne 8%. Oui, Dell gagne 1,5%. Et puis Nvidia, Nvidia gagne 3% supplémentaire aujourd'hui. Encore en hausse de 3%, ce titre Nvidia, c'est assez incroyable. On a aussi des bonnes nouvelles sur Frontlia pour Accenture. Et ça, ça profite à notre champion français, Capgemini, dans le même domaine qu'Accenture. Capgemini est en tête aujourd'hui du CAC 40, plus 2,9% pour ce titre Capgemini. Parce que l'américain Accenture, effectivement, a enregistré sur le dernier trimestre plus de 900 millions de dollars de nouvelles réservations dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ben voilà, ça n'en finit pas. C'est une thématique majeure, transversale. Et on continuera bien sûr d'en parler en long, en large, en travers, puisque c'est transversal, ça tombe très bien, au cœur de BFM Bourse chaque jour. Je vous rejoins.